Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un événement heureux ou malheureux et de sentir cette résistance à l'intérieur de vous? Le cycle de transformation, comment ça se produit? Avant de vivre une transformation, on est dans un état, ce qu'on pourrait appeler normal. Et tout d'un coup, il y a un événement qui arrive, que ce soit un événement qui soit joyeux ou un événement qui soit triste, qu'on est rendu dans cette étape où l'événement est arrivé, il y a souvent de la résistance qui s'installe. Donc, par exemple, vous vous êtes inscrit à une formation qui vous intéressait énormément et tout d'un coup, vous voulez y aller, mais vous n'y allez pas. Il y a comme des peurs à l'intérieur de vous. Vous dites « Oui, mais comment je fais? J'ose pas. » Si on a des difficultés avec notre conjoint ou encore avec notre enfant de la difficulté à l'école, on trouve ça plus normal d'être en résistance. Mais lorsque c'est quelque chose qu'on aime, on se dit « Mais pourquoi je suis en train de résister comme ça? Je devrais vouloir y aller. » On n'est plus dans notre zone de confort comme telle, on est en train de l'agrandir. Et si on veut trop l'agrandir, d'un coup, il y a cette période de résistance qui s'installe. Par la suite, vous pouvez continuer et ça va bien. Si vous ne passez pas cette période de résistance, vous revenez à votre état normal, vous dites « Plus jamais je vais me retrouver dans cette situation. » Et c'est là où vous rétrécissez votre zone de confort encore plus. Parce que surtout, vous ne voulez plus échouer par la suite. Pourtant, 99,9 % des gens ont déjà été capables par le passé de passer à travers cette période de résistance plusieurs fois. Ne serait-ce que lorsque vous apprenez à marcher. Vous tombez, vous vous faites mal, vous pleurez, vous recommencez. Et vous ne vous dites pas après un essai « Moi, je ne suis pas fait pour marcher. » Et c'est à partir de là que lorsque vous avez traversé cette zone de résistance, parce que sûrement qu'à un moment donné, comme enfant, vous avez juste voulu arrêter de marcher. Et vous avez continué. Vous avez marché. C'est la même chose lorsque vous faites des formations, lorsque vous êtes dans cette situation. Et une fois que vous avez traversé cette période, qu'est-ce qui se produit? Vous vous retrouvez dans cette zone de chaos. Parce que que vous marchiez à quatre pattes ou que vous marchiez sur deux pattes, c'est complètement différent. Tout est bouleversé au niveau de votre tête parce que vous n'avez pas la même vision. Cette période de chaos, des fois, on en a peur parce qu'on n'a plus de contrôle. Donc, vivre des transformations pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou encore pour devenir nous-mêmes, demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et à la fin, il y a une période qui est super importante, c'est cette période d'intégration. Prendre le temps d'intégrer ces nouveaux objectifs, ces nouveaux apprentissages, ces nouvelles choses qu'on a vécues. Lorsque vous avez appris à marcher, on ne vous a pas appris à conduire une voiture tout de suite après. Donc, le cycle de transformation est toujours continu. Lorsqu'on arrête de vivre des transformations comme ça, c'est là où on rétrécit notre zone de confort et là où on se met dans une boîte que les choses qu'on est en train de vivre présentement, qu'on les étiquette bonnes ou mauvaises, vont toujours nous amener quelque part. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.